Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater que suite à la cassure des 1300$ l'once, l'or était donc venu chercher un point haut proche des 1326$ avant de revenir ici sur les 1300$. Hier je vous indiquais que tant que cette ancienne résistance devenait support, on était toujours dans une perspective haussière. C'est confirmé puisque après la première hausse que nous avions eu ici, on est venu inscrire un nouveau point haut significatif. Alors certes les cours sont redescendus sous ce point haut, mais on est en train de revenir encore une fois sur ce qui est désormais la zone de résistance des 1326$ l'once. Donc si cette hausse était confirmée, nous aurions toujours cet objectif des 1340$ l'once qui serait de plus en plus d'actualité et ceci tant que les 1300$ l'once restent support. Du point de vue de la configuration toutefois, attention à cette divergence baissière qui est en train d'apparaître sur le stochastique ainsi que sur le RSI. On est baissier ici sur le stochastique avec un signal de consolidation assez important, mais qui n'est pas encore repris par le RSI ni par le MACD. Donc en cas de rupture, on reste sur un objectif plutôt haussier. Concernant le WTI, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière qui évolue ici sous cette résistance oblique. Attention toutefois, suite au contact et au quasi contact justement des 45.50$, eh bien on est revenu sur la zone des 47.15$ le baril. Et on est en train de tester ici à de multiples reprises cette zone de résistance oblique. Alors si la cassure haussière était confirmée, eh bien on serait dans une configuration ici de mouvement haussier avec phase de consolidation et reprise possible d'une dynamique haussière. Alors pour s'en convaincre, il suffit de tracer ici les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe. Pour constater que du point de vue de la consolidation, on est juste venu chercher ici la zone 50.61.8 avant de repartir. Et on est justement en train de tester le retracement des 38.2%. Donc en cas de cassure ici haussière de cette résistance, il n'aurait qu'à valider une cassure haussière aussi des 48.34 qui représente d'une part le retracement des 23.6% de Fibonacci et le dernier point haut significatif ici sur la résistance oblique pour valider un possible retour ici sur la zone des 50.50$ le baril. Donc pour l'instant, on surveillera une éventuelle cassure et ce scénario haussier est valide tant que cette zone ici de support des 45.50$ le baril n'est pas cassée à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez un bon week-end, de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !